Jusqu'à demain, par contre, les gens de Québec et des environs sont invités à participer à la fête de la citrouille sur l'île d'Orléans. C'est une belle activité dont tous les profits seront remis à la Fondation Rêves d'enfants. Et pour en parler, j'ai la directrice régionale, Julie Meilleur, qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Belle activité d'automne. Effectivement, oui. C'est déjà en cours depuis hier, ça se poursuit encore jusqu'à demain. Tout à fait. Donc, à Saint-Pierre de l'île d'Orléans, la ferme Roberge, auto-cueillette de citrouille, de courge, un labyrinthe géant à travers les champs de maïs. C'est une belle activité pour toute la famille. C'est un coût d'entrée aussi de 5 $ pour la famille en entier, donc pas par personne. Et la participation aux activités est gratuite en l'échange d'un don qui sera remis à la Fondation. Et ça, c'est une de vos nombreuses activités qui vous aide à financer la Fondation. Tout à fait. On a un calendrier plein d'activités et d'événements durant l'année, autant dans la région de Québec que dans la région de Montréal. Et on peut aller sur le site de rêvedenfants.ca, évidemment, pour avoir tous les détails. On voit les photos, d'ailleurs, d'activités qui ont eu lieu l'année dernière. Donc, la fête des citrouilles, encore une fois, vraiment un événement familial. Et c'est l'automne. C'est vraiment un synonyme de l'automne, finalement, ce qu'on peut faire en fin de semaine. Oui, exactement. Donc, c'est plus de 5 000 personnes aussi qu'on attend durant le week-end. Donc, c'est vraiment une belle, belle activité à faire en famille, effectivement, comme activité d'automne. Et à quelques semaines d'Halloween, le moment idéal pour aller choisir la citrouille aussi. Exactement. La décorer après. Et dites-moi, la Fondation Rêve d'enfants, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. C'est quoi la mission de cet organisme-là? En fait, précisément, on fête notre 30e anniversaire. On vient de célébrer notre 30e anniversaire cette année. Et la mission de la Fondation, c'est d'aider, en fait, d'octroyer aux enfants malades qui ont une maladie qui menace leur vie, d'octroyer leur plus grand rêve, alors de leur permettre de sortir de la maladie et de reprendre contrôle sur leur vie le temps d'un rêve. Et c'est quoi le rêve le plus populaire? J'imagine qu'il y en a certains qui reviennent souvent. Oui, tout à fait. Bien, évidemment, 70 % des rêves qu'on réalise avec les enfants sont des voyages. Et dans ceux-là, évidemment, Disney est un top. Évidemment, c'est très, très, très populaire. Il y a la visite au parc qui est aussi une moitié croisière Disney et la visite au parc Disney aussi. Il y en a certains qui sortent de l'ordinaire quand même. Il y a des enfants qui, des fois, ont des idées que vous entendez pour la première fois. Tout à fait. On est allé l'hiver passé, on a réalisé le rêve d'une petite cocotte qui est allée nager avec les baleines à bosse. Donc, ça va vraiment avec l'imagination et les rêves des enfants à qui on vit en aide. Donc, sky is the limit. On peut aller très loin dans la réalisation des rêves. Et vous aidez beaucoup d'enfants chaque année au Québec, au Canada, mais vraiment à l'international aussi? On est une fondation canadienne, en fait. Donc, ça se résume à travers le Canada. On a réalisé, en fait, 21 000 rêves jusqu'à maintenant à travers le Canada. 6 500 environ au Québec seulement. Et on prévoit, en fait, à chaque année, on en réalise environ 300, ce qui est à peu près un rêve par jour. Donc, c'est énorme. Et il y a certains critères quand même pour qu'un enfant puisse profiter de ces rêves-là. Ce sont des rêves qui s'adressent aux enfants malades. Tout à fait. C'est des enfants malades avec une maladie, dans le fond, qui menace leur vie. Donc, c'est pas des enfants en fin de vie. C'est pas des enfants dont l'issue est négative toujours. C'est des enfants qui ont une maladie pour laquelle, avec la contre laquelle, ils doivent se battre, en fait, et qui ont entre 3 et 17 ans. Et c'est les seuls critères nécessaires pour être... faire partie de notre belle gang de rêveurs. Et on dit qu'un rêve aide pas seulement l'enfant, aide jusqu'à 10 personnes dans son entourage, même plus. Parfois, vous-même, vous avez pu profiter d'un de ces rêves-là. C'est un peu ce qui vous a emmené aussi à la fondation, puisque votre fils a lui-même été malade. Tout à fait. J'ai un fils qui a eu, en fait, 3 cancers, qui a eu 2 cancers des os et une leucémie, qui a reçu une grève de moelle de son petit frère et maintenant un ado en pleine santé. Mais on a vécu le rêve et, évidemment, c'est ça, c'est un moment qu'on vit en famille, qu'on anticipe en famille, qu'on vit en famille, dont on garde des souvenirs toute notre vie aussi en famille. Donc, ça touche toute la famille et l'environnement. Donc, les familles éloignées, les amis, les copains de classe, ça a un impact très fort. Et dans son cas, quel était son rêve? Disney! Disney! Mais on fait pas juste ça. Mais c'est que c'est ça, souvent, le rêve d'un enfant va intégrer le reste de la famille. Voyage à Désiné, par exemple, il est pas allé là-bas seul, vous l'accompagnez. Donc, c'est un rêve qui est réalisé aussi en famille. Tout à fait. Donc, la famille est invitée aussi, c'est nous qui défrayons les coups pour amener toute la famille avec l'enfant de rêve. Mais on a d'autres types de rêves aussi, comme rencontrer des célébrités, un rêve qu'on appelle avec des items, donc avoir un cinéma maison, des choses comme ça. Donc, on peut aller dans différents univers. Mais quand il s'agit d'un voyage, évidemment, on implique toute la famille du début à la fin. Avez-vous une belle collaboration? Je pense à des artistes, par exemple, un enfant qui rêve de rencontrer une personnalité publique quelconque. Est-ce que, généralement, ces demandes-là sont bien reçues? Oui, tout à fait. On a un beau taux de réussite dans ce type de rêve-là, évidemment. Dès qu'on parle d'enfants malades et de la fondation Rêves d'enfants, Children's Wish Foundation, c'est certain que les gens sont très touchés et on a une réponse assez positive de la part des différentes célébrités. Dites-moi, quel impact est-ce que ça peut avoir sur l'enfant de réaliser ce rêve-là? En fait, ça permet à l'enfant de reprendre carrément le contrôle sur sa vie. Ça lui permet de se projeter dans l'avenir aussi, de sortir de son monde où tout est planifié pour lui. Donc, c'est rendez-vous à l'hôpital, les traitements et tout ça. Donc là, son rêve, il le prépare tranquillement avec notre fait des rêves et c'est plein d'anticipation contre les dodos. Donc, ça apporte beaucoup, beaucoup de positif dans la vie des enfants. Ça leur permet vraiment de reprendre contrôle, d'être le capitaine un peu de leur vie pour un moment, alors que c'est plus eux qui le sont depuis un certain temps. Donc, c'est que du positif. Et il y a toutes sortes de personnes qui peuvent finalement recommander un enfant par le biais de votre site Internet. On peut, entre autres, poser la candidature. Tout à fait. Donc, si quelqu'un connaît dans son entourage un enfant qui vient d'avoir un diagnostic d'une maladie grave qui menace la vie, évidemment, nos bras sont ouverts, on réalise les rêves de tous les enfants qui sont admissibles et on se fait un devoir de jamais refuser un rêve et de le réaliser dans les délais les plus courts. Julie Meilleur de la Fondation Rêves d'enfants, merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle aux gens qu'ils ont jusqu'à demain, bien sûr, pour participer à l'événement de la fête des citrouilles. Merci. Merci. Merci.